J'ai tellement désiré d'avoir du temps de jeu que j'ai failli aller là-bas. Eden, il était trop fort en match, à l'entraînement, c'était un quart hauteur des fois. As-tu digéré la note de vitesse sur FIFA ? Non. Quel a été le plus beau maillot que tu as porté ? On parle esthétique, d'accord ? Pas que mettre à dos tous les fans que tu as pu avoir dans ta carrière. Esthétiquement parlant, le plus beau que tu as porté, c'est lequel ? C'est une bonne question, j'en ai eu quelques-uns quand même. Tu aurais pu porter celui de Tottenham si tu avais voulu. Il était vachement beau, mais tu n'as pas voulu. Tu sais qu'à un moment donné, il s'était penché sur mon dossier. Je sais, c'est pour ça que je te dis ça. En janvier 2020, quand il y avait l'univers. C'est pour ça que je te dis ça, tu n'as pas voulu. J'étais tellement désiré d'avoir du temps de jeu que j'ai failli aller là-bas. Attends, tu m'as dit qu'on allait surambrer. Tu ne sais pas choisir tes maillots, tu ne sais pas choisir tes maillots. Non, non, non. Déjà, ils ont raison, c'est vrai. Je ne pense pas, je n'aurais pas pu jouer pour les Spurs. Je n'aurais pas pu jouer pour les Spurs. Il y avait un rouge là. Les maillots d'Arsenal, ils étaient beaux. Oui, quand même. Le Fly Emirates, rouge et blanc, c'était la classe. Quand je suis arrivé direct. Près du corps et tout, ils étaient beaux. Oui, ils étaient sexy. Mais un peu trop près du corps. Mais il y en a toujours eu des troisième maillots vraiment jaunes. Mais par contre, parce que je suis un mec qui est sous contrat avec un équipementier Puma et je suis en renégociation. Franchement, je te jure, ça va faire rager les fans parce qu'ils n'aiment pas ce maillot. Parce qu'il n'y a pas le badge, tu sais, cousu du Milan. Mais notre troisième maillot là, le noir. Ah oui, oui, oui. Avec assez Milan corail. Avec tous les écussons en arrière-plan. Moi qui aime la mode, c'est un maillot que je pourrais mettre en vacances. Le Rossonero, il est joli. Mais on s'est fait la réflexion avec les joueurs. Et ça a fait des bas aussi. Il est trop échancré là au niveau du col. Il y a un truc pas clair. Mais le maillot Rossonero, il est mythique évidemment. Et bien sûr, tu as le bleu et fameux orange de la paillade. Champion de France avec Montpellier. C'est extraordinaire. Celui-là, je me suis fait une collection de maillots. J'ai eu que des beaux maillots dans ma carrière, qu'est-ce que là ? J'ai eu que des beaux maillots, ils étaient tous beaux. As-tu déjà une idée de reconversion après le foot ? Bonne question. Je pense que je souhaiterais rester dans le foot parce que j'ai une certaine légitimité. Toute ma vie, j'ai été dedans. Donc, je pense que je ferai un métier en rapport avec le foot. Après, pour être avec toi, je n'ai pas envie de coacher. Peut-être que ça changera dans quelques années. Mais trop de stress, trop de responsabilité, pas assez de temps avec ta famille. Ta famille a pas mal payé le fait que le papa ne soit pas assez là avec tous ses déplacements et ses matchs tous les trois jours avec les Coupes d'Europe et tout, les compétitions internationales, l'équipe de France. Coach, je pense pas après. Bosser pour un club, why not ? Genre un peu scouting, un peu d'académie, un peu essayé au niveau de politique de recrutement. Tu sais, un genre de coordinateur sportif, directeur sportif, ce genre de choses, tu vois. Tu vois, si tu reviens en Ligue 1 avant la fin de ta carrière ? Très peu probable. D'accord. Mais, jamais dire jamais. Je fais partie de cela. Quel joueur apprécies-tu le plus de regarder dans le foot actuel ? Lewandowski. T'as été sûr. Arrête. Je te jure, j'en étais sûr. T'allais pas me dire Hurricane. T'allais me dire Lewandowski, c'était sûr. Ah, c'est un Spurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'as pas de goût, t'as pas de goût. As-tu digéré la note de vitesse sur FIFA ? Ah bah non, non, je suis désolé, non. Même mon fils, il va plus vite que ça. Je crois que c'est Thomas Torel qui les a fait les nœuds. Arrêtez le métier, c'est pour être poli, sérieux. Je veux bien que ce soit pas ma qualité, mais... C'est vrai. Par exemple, je crois que Zlatan, il a presse deux fois plus que moi. Ou alors, il doit être à 55 ou 60. Non, mais ils ont été durs. C'est vrai, ils ont été durs. Mais moi, 55 ou 60, même si ça me fait chier, OK, mais moi, pas 39. Arrêtez de conneries. Bon, l'interview, la taupe du vestiaire. OK, t'as contact parce que t'as plus beaucoup de batterie, donc il faut qu'on fasse vite. Le joueur le plus fort techniquement ? Avec qui j'ai joué ? Ouais. Santi Cazorla. J'ai cru que t'as mis l'idée d'Eden Hazard. Mais j'avais Eden aussi, les deux. Santi Cazorla revient beaucoup. Non, non, Santi Cazorla, qualité de passe. Techniquement, après, ce que... Ouais, je sais. Sur la technique pure, Santi Cazorla, la technique en mouvement, avec la vitesse et tout ce qui est impressionnant, oui, Eden. D'accord. Le plus grand gueulard dans le vestiaire ? Je vais dire, quelqu'un qui aime bien remettre les points sur les i, Zlatan, il... Pas gueulard, pas de sens péjoratif, mais... Il recadre. Il recadre. OK. Le genre le plus drôle ? Hacker Zuma. Le plus gentil ? N'Golo Kante. Ouais. Quel mystère. Qui danse le mieux ? Il y en a quelques-uns en équipe d'EF. Polo, il est pas mal, Polo. Bah oui. Le plus gros tricheur à l'entraînement ? Toi, tu triches pas, toi, Olivier, bien sûr que non. Non, je peux oublier de dire ou faire quelqu'un de... Quelqu'un de chose. Non, je... Qui va pas faire un exercice de physique, qui va le faire à moindre... Ah, un carotteur. Un carotteur. Ouais, Eden, il était trop fort en match, en entraînement, à l'entraînement, c'était un carotteur des fois. Et si t'étais dans son équipe, tu sais qu'il avait pas à défendre. Mais il y en a plusieurs des comme ça, mais je le chante par rapport à ça. Mais bon, après, il était tellement... Ouais, ouais. Il était tellement chaud qu'il était capable de faire la différence sur tout ça, sur une action. Mais bon, je l'ai tellement censé que je vais dire lui. Ouais. Le joueur dont l'image est la plus erronée par rapport à ce qu'il est vraiment ? Ah, putain, c'est une bonne question, ça. Ouais, je te dirais... Je suis pas obligé par lui, mais... Zlatan. Zlatan, parce qu'en fait, tout le monde me dit « Alors, tu lui parles et tout... » Putain, c'est une personne comme une autre, quoi. On parle de tout et de rien. On parlait de nos enfants, d'aller manger un goût au resto, quoi. Il a ce charisme, cet égo qui fait que les gens le prennent pour un mec inaccessible. Et en fait, il leur dit « Mais arrêtez, c'est une personne comme une autre, normal. » Après, c'est sûr qu'il en jette. Enfin, il impose un respect. Ouais, ouais. C'est une bonne personne, quoi. Il faut arrêter de... C'est parce qu'il a ses doubles facettes. C'est pas le rôle, mais... Sa façon de communiquer dans les médias. Ouais. Sa façon de communiquer dans les médias. Moi, je me régle quand je lis ses interviews et tout. Donc, voilà. Non, je pense que les gens gagneraient à le connaître. Le but, c'est la dernière. Et ça, les fans, je vais vous dire de... La team, là, il faut me dire un petit peu, vous, votre réponse par rapport au but d'Olivier. Le but pour lequel on t'a le plus félicité. Ouais, il n'y a pas photo. C'est le scorpion kick. Mais tu sais que du coup, je me suis fait un best-of de tous tes buts. Eh, on a des beaux quand même. Eh, il y a des... Je vous invite à le faire parce qu'il y en a des beaux quand même. Il y a une vidéo qui était sortie à l'époque il y a quelques mois, quelques années même. Ouais, ouais, c'est ça. Il avait dit « Oh, les petits enfants de Olivier Giraud, quand ils vont voir ces vidéos, ils vont croire qu'il était plus fort que Pelé ou Maradona. » Parce qu'il y a des jolis buts. Ah ouais. Il y a le but contre le Bayern. Ouais, et la Suède aussi. Il y a le but contre la Suède. Il a volé dans le cœur. Celui-là, il est beau. Il y en a quelques-uns. Il y a une belle compil. Ah ouais. Il y a des pépites. Pas de fiers. Quand vous aurez fini cette vidéo, allez voir ça sur YouTube. Franchement, c'est un régal. Bon, écoute. Le Covid, il nous rend un peu morose. Mais on va essayer de garder le sourire. On garde la pêche, on reste positif. Ben oui, c'est la marque de fabrique chez les Giroux, non ? Exactement. On va rentrer dans la partie un peu classique des call interviews. C'est la cool interview. Dis-moi, qui est la dernière personne à qui tu as envoyé un message et pourquoi ? La dernière personne à qui j'ai envoyé un message, c'était Madame Giroux pour lui dire que j'étais à l'heure pour aller chercher mon fils à l'école. Tu sais que dans 90, on va dire, pour cent des cas, la réponse, c'est la dame. Et c'est pour, tu sais, montrer que les consignes sont bien appliquées. Voilà, exactement. Et qu'on est bien à l'heure. Le dernier film que tu as regardé sur Netflix ? Tu fais de la pub pour Netflix un peu, là. Un petit peu. Un petit peu. C'est l'histoire d'un jeune qui vit à Détroit et qui infiltre le trafic de drogue undercover. Une histoire vraie. Une histoire vraie. Ça remet en cause un peu la justice américaine où, en fait, le petit a été lâché et il a fait 30 ans de prison, quoi. D'accord. C'est une histoire vraie. Et j'aime bien ce genre de film. Tu m'as donné envie de le voir, malgré tout. Donc, je crois que je regarde. Regarde. La série que tu peux regarder 50 fois sans te lasser. Le Seigneur des Anans. C'est vrai ? Ouais. Est-ce que c'est comme, tu sais, comme ma mère, par exemple, chaque hiver, là, quand Noël arrive à peu près, il y a les vacances, tu te remets la trilogie ? Non, parce que parce qu'il y a tellement de choix, il y a tellement de trucs aujourd'hui sur, notamment, Netflix qu'il y a trop de trucs à voir. Mais c'est une trilogie que je ne me lasse jamais de regarder. J'adore. Donc, toi, tu fais partie du camp Frodon, il est sympa ou Frodon, c'est un con ? Ben non, Frodon, c'est le seigneur. Le seigneur des anneaux. L'émission que tu ne peux pas rater chaque semaine ? Étant donné que je ne suis pas pro de la génération connectée, entre guillemets, et que j'ai une vie de famille bien remplie, je dirais que je me tiens à former avec les infos du 20h. C'est classique, mais j'aime bien de temps en temps regarder. Après, je tabourais que la télé, c'est surtout pour les enfants. Je connais les dessins animés par cœur. Entre Masha et Mishka, les Power Rangers, les Thundermen. Tu vois, tu restes connecté. Tu restes connecté. Non, non, je reste connecté. Le dernier coup qui est venu chez toi ? Alex Cellmakers. C'était quand ? Ça date un peu parce qu'on essaye de restreindre les visites avec le Covid. Madame est un peu prévoyante par rapport à ça. Donc, on essaye de quand même voir un minimum de personnes. Mais bon, nous au foot, on est testés régulièrement et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais Alex était venu avant Noël, un peu avant Noël. La célébrité, vivante ou non, avec qui tu aimerais boire un verre ? Là, je sens que tu vas me vendre du rêve. Né seulement de là. Je savais que tu allais me dire ce nom. Je me suis dit que c'est un homme cultivé, c'est un homme qui est sensible au bien-être des gens, qui font attention autour de lui. C'était sûr que tu allais me dire ce nom-là. Non, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et j'aime beaucoup reprendre l'une de ses phrases mythiques qui dit que « Don't you judge me by my success, but by how many times I fall down and I go back up again ». C'est une de mes phrases préférées puisque ça ressemble à un peu à ma moto, comme on dit. La dernière question, c'est le compte Instagram sur lequel tu viens le plus souvent. C'est le mien. En plus, t'es tout nouveau dans le game. C'est tout nouveau, je viens de m'y remettre et ça vaut mieux vaut tard que jamais. Voilà, je n'étais pas persuadé que ce soit nécessaire, mais aujourd'hui, avec mes sponsors et puis aussi pour me rapprocher des personnes qui me suivent, de mes fans, sur le côté associatif pour l'association que je parraine, que je supporte, les associations aussi parce que quand on me demande de faire des vidéos ou de donner des maillots pour des associations caritatives, ça me tient à cœur et c'est bien d'en parler. Mais ce n'est pas parce que tu as la grosse tête, c'est parce que tu rentres petit à petit sur le... Voilà, je suis impliqué dans l'élaboration, dans le développement de mon compte, mais sinon, celui que je peux aller voir de temps en temps, c'est Beckham pour me tenir de savoir s'il a fait un nouveau tatouage, son look, tu vois, on essaye de prendre exemple. Non, c'est une personne que j'apprécie et que j'ai pu rencontrer. Le mythe n'est pas mensonger, c'est-à-dire que toi, tu as eu la chance de le rencontrer, donc la personne, elle est aussi bien que le mythe le dit. Oui, c'est une personne très simple, sa classe, son talent est à la hauteur de sa simplicité, de sa gentillesse. Il va se comporter naturellement pareil avec le honneur d'un club qu'avec le mec qui nettoie les vestiaires. La classe. La grande classe, quoi. Oui. Bon, allez, le tu préfères et je te laisse tranquille. Deux choix, tu dois me dire lequel tu prends sans réfléchir, c'est instinctif. La Coupe du monde 2018 ou la Ligue des Champions 2021 ? Coupe du monde 2018. Arsene Wenger ou René Girard ? Il n'y a pas de Joker. Non. Arsene Wenger. Arsenal ou Équipe de France ? Équipe de France. Zidane ou Ronaldinho ? Malgré tout. Oui, mais il n'y a pas à arrêter ton malgré tout. C'est sûr, l'Équipe de France, tout le monde t'adore. D'accord. Tout le monde t'adore. Zidane ou Ronaldinho ? Je suis français, Zizou. Drogba ou Thierry Henry ? Oh la vache. C'est quoi tes questions là ? Les deux, c'est des potes. À leurs différentes époques, je suis désolé, mais... Arrête pas à choisir. Titi et après Didier. Désolé. Tu sais quoi, je te mets un Joker. T'en as un, je te le donne. Les deux, les deux dans leur style. Deschamps ou Wenger ? Ah non, attends, tu m'as déjà posé une question sur les couches, arrête tes conneries. Non, 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 toi tu veux me piéger, laisse ça. J'ai été champion du monde avec Didier Deschamps et Wenger m'a donné l'opportunité de réaliser mon rêve de gosse. Qu'est-ce que je te dise, je leur dos beaucoup. T'as un autre Joker, mais c'est parce que c'est toi et parce que sinon, je t'en aurais pas donné. Et la dernière, je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher, je viens de recevoir un appel et d'ailleurs, je suis là pour confirmer que j'étais lancé dans ma réponse et que c'est un truc de fou le hasard. Non, j'aime bien les deux styles, mais je t'ai répondu précédemment que le joueur que j'aime le plus regarder aujourd'hui et qui m'impressionne beaucoup, je te l'ai dit, c'est Lewandowski. Donc, c'est pas parce que c'est Karim à côté, si t'avais mis Neymar, si t'avais mis quiconque à côté, Messi, Ronaldo, je t'aurais dit pareil. D'accord.